Bonjour, ici maintenant il s'agit de vous présenter la biographie du prophète Mahomet qui a été publiée en 2012 par les éditions Eric Bonnier-Ancre d'Orient à Paris. Je vais vous faire une synthèse d'à peu près dix minutes sur l'essentiel, la substantifique moelle de cette biographie. Pourquoi je l'ai faite et pourquoi elle vous a été présentée. Vous savez très bien que depuis deux siècles on a eu plusieurs biographies sur le prophète Mahomet. On se dit pourquoi une de plus ? Tout simplement parce qu'on a eu en général quatre synoptiques sur la biographie du prophète Mohamed qui ont été faits, le premier par Ibn Isaac pour les connaisseurs, le deuxième Ibn Hicham qui a été le plus repris, le troisième Al-Wakidi et le quatrième Ibn Sa'ad que je vais présenter tout à l'heure. En général on s'est concentré surtout sur Ibn Hicham. Ibn Hicham a été traduit sur toutes les coutures. Il a été repris pour la plupart des orientalistes et des arabisans depuis deux à trois siècles. Et ce Ibn Hicham a purifié, il a rectifié et il a approché cette biographie du prophète à sa manière. Ce qui a créé un mouvement de révolte chez les orientalistes et surtout les orientalistes révisionnistes que je vais vous présenter rapidement. Les premiers orientalistes, ils ont dit écoutez, on n'a aucun texte, aucune lettre authentique, originale du prophète Mohamed depuis le septième siècle. On n'a non plus pas d'inscription archéologique à travers le monde et l'Arabie Saoudite refuse à tout musulman et à tout chrétien de faire des recherches archéologiques sur le prophète Mohamed. Pour eux c'est la deuxième thèse. Et ensuite, celle qui a ouvert le débat, c'est une collègue à moi de l'Université de Londres, de la SOAS, elle s'appelle Madame Krohn, C-R-O-N-E. Madame Krohn disait écoutez, moi je ne vais plus me baser sur Ibn Hicham, celui dont je vous ai parlé tout à l'heure. Pourquoi ? Tout simplement parce que c'est de la tradition et les traditions musulmanes ne nous donnent aucune satisfaction. Donc je vais aller vers des sources chrétiennes. Elle a exploité des sources chrétiennes et ce qu'elle a découvert, elle a publié un livre qui s'appelle le Hagarisme. Hagar, donc c'est la femme du prophète Abraham, l'ancêtre des juifs et des musulmans. Et elle dit à partir de Hagarisme, c'est un petit livre que vous pouvez trouver dans les bibliothèques, et il dit tout simplement écoutez, d'après nos recherches chrétiennes, le prophète Mahomet répondait à un dessin ou bien il avait un agenda secret de certaines sectes ou tribus juives de l'époque qui ne voulaient pas l'islamisation seulement. Et Mahomet non plus, il ne voulait pas l'islamisation des musulmans en quelque sorte, mais son but fondamental c'était de récupérer la Terre Sainte et Jérusalem et de préparer le retour du Messie. C'est la thèse de Mme Krohn, ma collègue. Qui lui emboîte le poids ? C'est le professeur Van Boro, Van Boro, qui était professeur en 2002, il est mort en 2002 à la SOAS, et c'est là où j'ai pris d'ailleurs mon poste d'enseignant, c'était en 2002, et j'ai regretté de ne pas le rencontrer parce qu'il avait soutenu Mme Krohn à 100% pour lui parler. Le professeur Van Boro, c'est un des meilleurs linguistes et le meilleur connaisseur des textes coraniques. Cependant, là où je ne suis pas d'accord avec lui, c'est qu'il dit, « Écoutez, dans la tradition, on sait que le Coran a été compilé en 644 après Jésus-Christ, c'est-à-dire quelques décennies après la mort du prophète. Lui, d'après son analyse des textes coraniques, il dit, « Non, ça n'a pas été fait une dizaine d'années ou quinze ans après, c'est-à-dire du temps d'Ottemagne, en 644, mais ça a été fait deux siècles après. » Et il donne des preuves, avec lesquelles, évidemment, je ne suis pas d'accord et je l'expliquerai tout à l'heure. Ensuite, d'autres lui emboîtent le pas, d'autres, je dirais, révisionnistes, ont essayé aussi de le soutenir. Et on a surtout un certain Luling, c'est un pasteur protestant, et un certain monsieur Luxembourg. Et ils ont fait aussi, ils se sont appuyés sur des textes chrétiens aussi, et ils disent, ils ont comparé certains textes araméens, et ils disent, écoutez, pour nous, le prophète Mahomet, ce qu'il a fait, c'est qu'il a repris des textes araméens, et ils les ont comparés avec le Coran, et ils ont dit, ce n'est qu'un plagiat de la part de Mahomet, c'est-à-dire le Coran est un plagiat de ces textes araméens, et ils essaient de, c'est écrit en allemand, ces textes sont écrits en allemand, et ils essaient de comparer avec le Coran, et ils disent, pour nous, ce n'est pas une révélation divine, mais plutôt une approche, si vous voulez, un plagiat d'un texte araméen. Mais entre nous, si vous voyez, si vous étudiez ces textes araméens, je ne suis pas un spécialiste de l'araméen, mais je trouve que c'était des analogies qu'ils faisaient, et que ça n'avait aucune base scientifique pour moi. L'essentiel, c'est que, ce qui m'a choqué le plus, disons, dans leur approche, c'est qu'ils n'ont pas pris toutes les sources musulmanes, islamiques, dont Ibn Saïd, qui fait neuf tonnes, et c'est celui que je vais vous présenter maintenant, et vous donner le contraire de ce qu'ils ont dit, de ces orientalistes révisionnistes. La première des choses, par exemple, c'est que ce Ibn Saïd, qui a été soutenu par Al-Khautari, mon analyse du livre, évidemment, il y a Ibn Saïd, et aussi Al-Khautari, qui est le dernier jurisconsulte du califat ottoman, qui a été supprimé en 1924, comme vous le savez. Il fait une interprétation philologique aussi du Coran, et qui est intéressante. Alors, qu'est-ce qu'il dit ? En quoi c'est intéressant, si vous voulez, cette nouvelle approche d'Ibn Saïd que je vous présente ? Tout simplement, pour moi, c'est que ces auteurs, ils ont fait avancer la recherche, et ils nous ont resitué la figure du prophète sur des textes beaucoup plus solides. Je m'explique. Si on prend Ibn Saïd, dans ces neuf tomes, on retrouve plus de 6000 témoins, donc 400 femmes, qui attestent et qui donnent des preuves sur la personnalité et le personnage historique qu'est Mahomet ou Mohamed. Ça, c'est la première des choses. La deuxième chose, c'est qu'ils ont vraiment donné une nouvelle approche par rapport à l'idée de Mahomet, ou même de ces idées qui ont été développées dans les différentes Syras, et ils nous donnent un fil conducteur. C'est le seul. Les autres Syras dont j'ai parlé tout à l'heure ne nous donnent aucun fil conducteur. Quel est, en général, le fil conducteur ? C'est qu'ils nous disent que Mahomet a vécu tant par la pensée que par l'action. C'est en cela que cela a fait un personnage historique exceptionnel, qui a marqué l'humanité. Deuxièmement, on a un vide dans les autres Syras, dans les autres biographies, un vide total du prophète Mahomet à partir de l'âge de 25 ans ou 24 ans, jusqu'à l'âge de 40 ans, lorsqu'il a eu la révélation. Or, Ibn Saïd al-Khautari, ces documents dont je vous parle, ils nous donnent une foule de renseignements extraordinaires sur cette partie. Comme quoi, le prophète a voyagé au Yémen, il y a eu une foule de renseignements que je vous invite à lire dans le livre. Ensuite, ils nous disent, ils donnent une autre explication qui est intéressante sur la personnalité ou la nature de la personnalité du prophète Mahomet, à savoir que pour eux, que pour Al-Khautari et pour Ibn Saïd, le prophète Mahomet, à cette époque, il n'avait qu'une apparition, si vous voulez, il était occulté. Une apparition physique à ses parents, mais il était occulté. Ce n'était pas le vrai Mahomet qui apparaissait. C'est à partir de la révélation, à partir de l'âge de 40 ans, qu'on a eu cette révélation spirituelle et cette révélation même physique, selon Ibn Saïd al-Khautari. Donc, on a deux Mahomets, en quelque sorte. Un Mahomet qui a vécu, qu'on a de l'âge d'une année jusqu'à l'âge de 40 ans, et c'est pour ça qu'il y a ce gap ou bien ce vide au niveau des autres Syrahs. Et ce premier Mahomet, c'était un monothéiste, en quelque sorte. Donc, comme les chrétiens, les juifs et autres. Et à partir de 40 ans, c'est-à-dire avec la révélation, on a un nouveau Mahomet, une nouvelle nature de Mahomet, tant physique que spirituel. C'est ça qui est intéressant dans l'approche d'Ibn Saïd et d'Al-Khautari. Ça mérite, si vous voulez, d'être approfondi. Ensuite, il nous donne une foule de renseignements qui sont intéressants. Concernant, par exemple, le mode de vie des musulmans. Notamment dans la répartition des tâches entre femmes et hommes. En général, les autres Syrahs, les trois Syrahs dont j'ai parlé tout à l'heure, ils nous disent que le prophète Mahomet, en fait, il réparait, il avait des tâches quotidiennes à la maison, mais il réparait ses souliers et il réparait également ses vêtements. Mais on ne nous dit jamais, jamais, au grand jamais, qu'il participait aux tâches domestiques. Qu'il avait... Oui, les tâches domestiques non nobles de la maison. Ça, les autres Syrahs l'ont éludé, l'ont éludé. Je ne veux pas dire, messieurs les hommes, les musulmans, à vos casseroles, si vous voulez, à la cuisine, mais c'est une réalité qui a été, qui a échappé, je ne sais pas, aux autres auteurs des Syrahs qu'on connaît. Et puis, la deuxième chose qui m'a étonné aussi, c'est qu'il dit, le prophète Mahomet dit, écoutez, le meilleur d'entre vous, aux musulmans, le meilleur d'entre vous, c'est celui qui respecte les femmes, qui respecte sa femme. Ça, c'est nouveau. Moi, je ne l'ai jamais vu dans les autres Syrahs. Et c'est important de le souligner. Donc, il prend l'égalité entre femmes et hommes et il a une autre approche par rapport à la société, au mode de vie sociétal des musulmans. Le troisième élément que je voudrais soumettre à votre appréciation, c'est des éléments que je vous présente comme ça, d'une manière générale, et qui est éludé, qui n'est pas expliqué par les autres Syrahs, c'est celui du mariage du prophète Mahomet avec Khadija, c'est-à-dire sa première femme. Les autres Syrahs ne nous disent pas que Khwilid, c'est-à-dire le père de Khadija, était, on le sait, il était contre ce mariage, mais on ne nous dit pas que c'est à partir d'une ruse de Khadija, donc de la femme de Mahomet, qu'il a donné son consentement, à savoir, quelle est cette ruse ? C'est qu'elle l'a enivrée, elle a servi du vin, si vous voulez, pendant le mariage, mais cela ne veut pas dire. Les autres Syrahs ne le disent pas. Il n'y a qu'Ibn Sa'ed et Kothari qui le disent. Mais, à réfléchir, il ne faut pas oublier qu'on est dans... Cela ne veut pas dire que ça a souillé le mariage du prophète Mahomet. Pas du tout, parce qu'on est dans la période pré-islamique, avant l'islam. Il n'avait que 25 ans. C'est à l'âge de 40 ans qu'il a eu la révélation. Et c'est là qu'on a eu les différents hadiths qui ont interdit le vin. Là, on est dans une période pré-islamique. Et ça, c'est intéressant de le souligner, si vous voulez, pour les non-connaisseurs ou même les connaisseurs de l'islam, pour dire que les autres syrahs ont éludé certaines choses. Le but, c'est un peu de révéler certaines vérités. La troisième chose dans la foule de renseignements qu'on a sur le prophète Mahomet par Ibn Sa'ed et Al-Khautari, c'est qu'il nous donne une foule de renseignements très, très intéressants sur les habitudes culinaires du prophète Mahomet. Par exemple, il nous dit qu'il aimait le miel, qu'il aimait les concombres, qu'il aimait aussi la viande. Ce que je disais à mon ami Reda à un certain moment, rassurez-vous, si je cite le miel, les concombres et le mouton, je n'ai aucune action ni dans le miel, ni dans les concombres, ni dans les moutons. Mais je vous révèle, si vous voulez, ces fous de renseignements nouvelles du prophète Mahomet et qu'on nous a cachés sciemment ou par ignorance. Le dernier élément sur lequel je finirai, c'est celui de la mort du prophète. Selon la tradition, on nous dit que le prophète est à partir de certains isnades, c'est-à-dire une chaîne de garant qui est très solide. On nous dit qu'il est mort dans les bras de sa femme préférée, Aïcha. Or, on retrouve chez Ibn Sa'ed ainsi que chez Al-Khautari un autre isnad parallèle, c'est-à-dire une autre chaîne de garant très très importante qui dit, écoutez, on trouve qu'il est mort dans les bras d'Ali, c'est-à-dire son gendre. Et Ali a même appelé son cousin Al-Abbas, qui est connu aussi dans la tradition islamique, pour l'aider à soulever le prophète quand il a rendu son dernier souffle. Or, là, on a deux textes fondamentaux, très importants. L'un qui plaît évidemment aux sunnites, le premier, c'est-à-dire qu'il est mort dans les bras d'Aïcha. Le deuxième qui plaît aux chiites, c'est-à-dire qu'il est mort dans les bras d'Ali. Or, moi, je ne trouve pas une grande contradiction entre les deux textes. Je veux faire le passeur ou bien l'intermédiaire neutre entre les deux tendances. Je dirais, tout simplement, on sait que, dans la tradition musulmane ou les autres traditions, qu'elles soient juives, chrétiennes, etc., dans une famille, lorsque quelqu'un décède, généralement, c'est le premier cercle des familles les plus proches qui y accourent. Il est certainement décédé dans la maison d'Aïcha, mais le premier cercle, quel est le premier cercle ? C'est Fatima, sa fille, et Ali, son mari. Donc, à mon avis, ils ont accouru. Et c'est pour ça qu'on a une autre chaîne de garants qui atteste comme quoi ils sont venus. et probablement, il est mort au début, si vous voulez, dans les bras peut-être d'Aïcha. Et ensuite, Ali est venu et comme il était assez corpulent et assez fort, il a essayé de le relever et comme le dit Ibn Saad, il a dû appeler au secours son oncle El Abbas qui s'est converti très tardivement. Et peut-être, il n'y a pas de contradiction entre les deux. J'essaye de concilier entre les deux tendances, mais à mon avis, il faut une recherche beaucoup plus approfondie et ça, j'en appelle aux chercheurs de manière générale pour exploiter ces neuf tomes d'Ibn Saad. J'en ai exploité que deux tomes pour le moment, deux jusqu'à quatre tomes. Mais il y a neuf tomes à exploiter. J'en appelle aux chercheurs, aux professeurs, aux étudiants pour approfondir cette question et ces questions et de nous éclairer sur la vie, sur la syrah du prophète Mahomet. Et je vous remercie. Je crois que je ne vais pas continuer plus. On termine par cela. dans le domaine par você, c'est pour le moment. Sous-titrage ST' 501